Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Esaïe chapitre 63, qui est mon texte pour ce message. Et je voudrais vous parler à ce sujet, une prière pour la délivrance. Esaïe avait prophétisé que, surtout la tribu de Juda, devait être emmenée en captivité par Nebuchadnezzar, les Babyloniens. Et tout cela, il a prophétisé une centaine et plus d'années avant que cela s'est passé. Mais ce que nous sommes en train de lire ici, c'est une prière que le reste devait adresser à Dieu lors de leur captivité. Rien dans tout cela ne s'est passé encore. Mais c'est Esaïe qui prophétise qu'il devait avoir, bien sûr, le jugement et la captivité, mais aussi un reste que Dieu lui-même allait préserver et qui devait maintenant crier vers le Seigneur pour sa délivrance. C'est comme ça dans nos vies. Lorsque nous sommes nés dans ce monde, bien sûr, même si nous sommes élus de Dieu, néanmoins nous sommes sous la captivité de nos péchés, de l'ignorance, des ténèbres. Et laissé dans cet état, on ne saura jamais qu'on était perdu. Mais à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui, par son esprit, nous rend la vie et c'est lui qui donne le cri pour la délivrance. Autrement, on n'allait même pas crier vers Dieu. On allait tout simplement continuer sur notre chemin à la perdition. Mais c'est Dieu qui suscite ses élus à un moment que lui-même il a ordonné et c'est lui-même qui leur donne ce cri afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Alors voilà le contenu de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la pleine de sa force. Ça, qui a mis le salut dans ce premier verset, est aussi une réponse. Je peux dire que lorsque l'Esprit de Dieu commence son œuvre dans nos cœurs, ça en nous dégons, et aussi avec ça vient maintenant Ponce. On s'est écrit, et qui est-ce celui-là ? Qui est-ce celui d'un jour de vengeance du Seigneur, où il allait agir contre ses ennemis ? Et il est venu, c'était des dômes, dans le Seigneur, où il a d'abord jugé ce pays, et puis maintenant il vient au pays du Seigneur, et lorsqu'il est arrivé, il est venu dans des morts rouges, mais là c'est tâche de sang, des guerriers qui reviennent de la bataille, et néanmoins l'agent dans la grande, qui commande son armée, et qui reviennent de la guerre, ayant gagné la victoire. Il s'est tellement tain de Bostra, son créatif, Bostra, était la capitale de l'Anse-et-Dôme. Et la ville importante de Bostra est distinguée, parce que son nom signifie un âge. Alors, Isaïe a paix, et qui est entrée dans le conflit avec ses ennemis, et ses vêtements tachés du sang, et il revient souvent quand nous sommes en train de lire les Écritures, et on s'arrête un peu tôt pour poser des questions. Donc, il faut simplement continuer à lire, parce que souvent la réponse se trouve dans ce qui suit dans le texte, et c'est ici. « Quoi tes habits ont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de ces foules d'auveur ? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les peuples était avec moi. » Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit ici de celui-même, c'est le qui se donne la gloire. Il n'y a aucun homme qui dit qu'il attribuait aussi du saint, que ce soit la nation ou bien d'auveur. C'est pour nous dire que son vêtement était souillé du sang de ses ennemis. « Et j'ai souillé tous mes habits, car une vengeance est mon cœur, et l'année rachetée est venue. » Ça nous signale là que l'arrivée au conflit, où il est connu les ennemis, en vue le rachat de l'année de météée est venue. Et que c'est le saint combat pour le salut qu'on est donné à lui. Je ne regardais personne pour m'aider, étonné, et personne pour me soutenir. Encore un rappel que dans notre condamnation sous l'effet du péché, si ça dépendait de nous, personne ne pouvait s'en sortir. Il fallait que Dieu lui-même intervienne pour délivrer et sauver son peuple. Et c'est l'image que nous avons ici. Il dit verset 6, « J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Voici l'histoire alors de ce que nous voyons ici, surtout une promesse de ce que Dieu allait faire lorsqu'il est venu dans son jour de vengeance, comme c'est écrit dans le verset 4. Pourquoi les vêtements sont-ils rouges ? Le prophète demande pourquoi le vêtement du Seigneur est rouge, et le Seigneur a donné la réponse. « J'ai foulé seul le pressoir. » Donc, aller faire la guerre et comparer ici au pressoir, dans le vigneron, et c'est écrit « Leur sang est répandu sous mes vêtements. » Cette promesse a été accomplie, premièrement, historiquement, lorsqu'après les 70 ans de captivité en Babylone, Dieu a fait revenir le peuple qui était en Babylone, le reste, il les a fait revenir dans le pays, dans la victoire. Mais, nous pouvons savoir qu'il y a un sens aussi où cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre, dans le premier siècle. C'était un jour de vengeance pour ces élus qui étaient sous la captivité. Et, il fallait que Christ vienne et qu'il accomplisse leur salut. Et, donc, le jour de vengeance du Seigneur était lorsqu'il a versé sa colère, non pas sur son peuple. C'est comme dans ce passage, le peuple a bénéficié de l'œuvre du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a dû supporter cette colère. Les ennemis ont dû supporter la colère de Dieu. Et, je peux dire qu'à la croix, c'est pourquoi Christ est mort. C'était un jour de vengeance contre tous les ennemis qui avaient jusque-là retenu ce peuple élu depuis Adam, jusqu'à la fin des temps, les élus. Et, c'était pour eux que Christ est venu fouler au pressoir, représentant la colère de Dieu contre les ennemis. Qui étaient les ennemis des élus de Dieu jusque-là ? Il faut dire que la loi se tenait contre nous. La loi nous condamnait parce que nous avons désobéi la loi. Notre nature pécheresse est un véritable ennemi. Le monde, le diable, on peut continuer. Mais, ce jour-là, à la croix, c'était un jour de jugement. Un jour où Christ a foulé au pressoir et a enduré la colère de Dieu sur sa personne. Ce n'est pas parce que le Père était fâché avec lui ou bien qu'il avait du péché lui-même, non. Mais, comme le représentant de son peuple, il a dû souiller ses vêtements, ses habits, avec le sang de ses ennemis. Et, c'est ainsi qu'il a accompli tout ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste, tout en justifiant son peuple. Alors, ces paroles du jour de la vengeance qui étaient dans son cœur, comme c'est écrit dans le verset 4, Ces paroles prononcées prophétiquement par Dieu ici, et je crois bien que ce n'est autre que Jésus lui-même, parce qu'il est la parole. C'est ainsi que nous voyons cela a été accompli lors de sa mort à la croix. Si vous regardez, par exemple, dans Jean chapitre 5, où le Seigneur Jésus décrit pourquoi il est venu dans ce monde, il décrit son œuvre comme un jugement. C'est écrit, verset 22, Le Père ne juge personne, mais il a remis, quoi, tout jugement au Fils, Que ce soit pour le salut, ou bien que ce soit pour la condamnation des pécheurs. Et c'est écrit, afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, notons, à la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait qu'un pécheur pousse un cri envers le Seigneur pour son salut ? C'est parce qu'il a déjà la vie éternelle. C'est pourquoi il écoute la parole. On ne peut pas écouter quoi que ce soit si on est mort. Mais donner la vie, ça fait que quelqu'un écoute et qu'il croit. Ces deux choses vont ensemble et l'ordre est très important. Il faut que Dieu donne des oreilles d'abord pour entendre et ensuite on croit. Mais c'est parce que, c'est écrit, il a déjà la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi les élus ne viennent point en jugement ? C'est parce que Christ est venu porter ce jugement. Exactement comme c'est décrit ici dans mon texte, dans l'Ésaïe 63, revenant de Boutra, ayant des vêtements rouges, teintés avec le sang des ennemis. Il revient victorieux et c'est appelé l'année de mes rachetés. Quand Christ est mort sur la croix, c'était l'année des rachetés. Et c'est pourquoi dans Jean 5, 25, il dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand il dit l'heure étant déjà venue, il parle de cette époque où il marchait sur la terre et il appelait les pécheurs que le Père lui avait donnés, même avant la fondation du monde, et les ressuscitaient spirituellement. Pourquoi les ressuscitaient spirituellement ? Parce qu'il est venu accomplir le salut à la croix. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Et puis, il continue à parler un peu plus loin d'une future délivrance. Nous sommes délivrés présentement, spirituellement, à cause de l'œuvre de Christ, mais nous avons cet espoir d'être délivrés aussi physiquement, lorsque nous mourrons. Et on met ce corps dans la terre pour l'enterrer. Le jour viendra où tous qui sont morts seront ressuscités. Ceux qui sont des injustes, c'est-à-dire qui n'ont pas de rançon en Jésus-Christ, ils vont ressusciter pour être jetés à jamais à l'enfer. Mais ceux qui sont des rachetés, c'est pourquoi Christ dit ici, « L'année de mes rachetés est venue. » C'est à cause de sa mort qu'il accomplit, que Dieu, alors, a parfaitement, une fois pour toutes, justifié chacun pour qui Christ est mort. Alors, c'est ainsi que leur salut est assuré. Oh, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas, que nous avons ici. Nous voyons cette comparaison. C'est un simple jour de vengeance. Je pense, c'est décrit comme cela dans le verset 4, « Mais une année entière de mes rachetés. » Cette année s'est accomplie lorsque Christ est venu et a donné sa vie à la croix. Dans Luc, chapitre 4, un passage, lorsque Christ était dans le synagogue à Nazareth, où il avait grandi, il avait l'habitude d'aller au synagogue, et ce jour-là, on lui a donné le rouleau d'Ésaïe et il a ouvert une place qui se trouvait là, surtout où c'était Ésaïe 61, le verset 1 à 3 qu'il a lu. Mais lorsqu'il a lu, à partir du verset 18, Luc 4, jusqu'au verset 19, en citant exactement ce qui est écrit en Ésaïe 61, il a passé 19 que cette année de grâce, lisons dans le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle. » Ça, c'est l'Évangile aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. » Physiquement, Israël était en captivité lorsqu'Ésaïe a prophétisé ce jour de vengeance pour leur délivrance. Mais spirituellement, il s'agit de l'œuvre de Christ lorsqu'il est venu et qu'il a accompli pour son peuple. C'est écrit quoi ? Verset 19, « Il y a une année de grâce du Seigneur. » C'est la même chose de dire ici « Une année de mes rachetés qui est venu. » Et c'est ainsi que Dieu a exercé sa vengeance sur les ennemis de son peuple. C'était dans l'œuvre de Christ. Alors, revenons dans mon texte ici, dans Israël 63, et continuons à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Ici, ce qui est décrit alors, c'est la prière, parce que c'est le titre de ce message, la prière pour la délivrance. Ici, nous avons cette prière enregistrée ici pour notre bénédiction de lire et comprendre comment ceux qui sont ainsi rendus à la vie par l'Esprit de Dieu crient vers le Seigneur. La prière, qui est une véritable prière, n'est pas une simple formalité, mais c'est l'Esprit qui produit cette prière dans le cœur de ses enfants, les enfants de Dieu élus. C'est pourquoi nous lisons « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. » Après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirais, sa grande bonté envers la maison d'Israël qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Quand le Seigneur nous donne cette prière de nous tourner vers lui, toute la gloire est donnée au Seigneur. Nous ne sommes pas en train de prier en nous donnant une partie de la gloire nous-mêmes, et puis le reste au Seigneur. Notez ici, c'est écrit, « D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Nous savons en ce qui concerne le salut, le salut est de l'Éternel du début jusqu'à la fin. Mais, ce qui nous pousse à cette prière, c'est la manière qu'il nous a traités selon ses compassions, où est-ce à la fin du verset 7, et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, « Ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. » C'est tout ce que nous pouvons dire. En tant que pécheurs, étant condamnés par nos péchés, mais par la grâce de Dieu et l'œuvre de Christ, nous sommes maintenant considérés comme des enfants qui ne seront pas infidèles. c'est parce qu'ils nous ont justifiés en Christ. Et verset 9, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. » Je crois que le mot « ange » là, on peut mettre en majuscule, le « a » parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Ce n'est pas qu'il est un ange qui a été créé, mais le mot « ange » signifie « messager ». Et on peut lire ça de cette façon. « Et le messager qui est devant sa face les a sauvés. » Le Fils était devant la face du Père pour le salut du peuple que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Et il est venu volontiers pour accomplir tout ce qui est nécessaire à la gloire de son Père. Et il les a lui-même rachetés. Vous voyez ça dans le verset 9 ? « Dans son amour et sa miséricorde. » Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Même lorsqu'on était encore dans l'ignorance, sans force, dans notre aveuglement et les ténèbres à cause de nos péchés. Néanmoins, c'est le Seigneur qui continuait à nous soutenir jusqu'au jour où, lorsqu'il nous a donné son esprit, c'est là que nous avons rendu compte de sa grâce. C'est comme Paul qui dit là dans son Épitre aux Galatien qu'il était séparé depuis le sein de sa mère, mais appelé par la grâce de Dieu. Vous voyez ça dans Galat, chapitre 1, verset 15. « Mais lorsqu'il a plu à celui, » notons, « qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Cela veut dire que même dans la fausse religion, même lorsqu'il a signé la condamnation de Christ pour qu'il soit crucifié parce qu'il faisait partie du Sanhédrin, et même lorsqu'il poursuivait avec fureur tous ceux qui nommaient le nom de Christ, il les pourchassait pour les mettre à mort, mais c'était le Seigneur qui le soutenait tout ce temps-là parce qu'il était, il dit, il était mis à part dès le sein de sa mère, mais voilà, « et qui m'a appelé par sa grâce. » C'est là que nous constatons que même dans notre rébellion, Dieu ne pouvait pas nous condamner avec le reste du monde parce que Christ est venu pour être notre sauveur. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 16 « De révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Quand Dieu commence son œuvre dans le cœur d'un de ses élus pour tourner ce cœur vers Christ, on ne va pas aller courir et demander à qui que ce soit ce qu'on doit faire, surtout consulter un pasteur. J'ai découvert à travers les années lorsque je prêche et un cœur est touché, quelqu'un, sa première pensée c'est peut-être d'aller consulter le pasteur pour savoir ce qu'il doit faire. C'est ça que je leur dis. Non. Si c'est l'esprit qui a mis en toi cette révélation de Christ, on n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Tout ce que l'homme peut faire c'est de confondre le message de Christ. Donc, il faut suivre la voie de l'esprit et courir vers Christ et avoir toute notre espérance en Christ et Christ seul. Alors, dans mon texte, je reviens encore ici dans Isaïe chapitre 63 et de voir dans toutes les détresses verset 9 ils n'ont pas été sans secours et l'ange ou bien la Christ qui est devant sa face la face de Dieu le Père les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles ils ont attristé son esprit saint. Là, le mot esprit doit être en majuscule. C'est pour nous rappeler que même si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et le sang de Christ, nous continuons à être des rebelles dans notre nature. Cela ne change pas ce que nous sommes et c'est ainsi c'est écrit il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. La Bible dit que tous ceux que le Père aime y châtient. Alors il s'agit de deux sortes de peuples ici décrits dans le verset 10. Il y avait ceux qui simplement faisaient profession comme nous avons dans nos assemblées où l'évangile de la grâce est prêché. c'est une congrégation une assemblée mixte là où il y a le blé il doit aussi avoir des livrets si vous n'avez jamais cultivé un champ vous savez cela vous cultivez le champ et vous chamez la sémence mais souvent c'est l'ivret qui pousse plus vite que la sémence et c'est Dieu qui l'a ordonné ainsi afin que lui-même il sépare entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai alors quand c'est écrit ils ont été rebelles et ils ont attristé son esprit saint chaque fois que nos regards sont ailleurs c'est comme un enfant contre l'esprit de Dieu et c'est ainsi que Dieu agit pour ceux qui font simplement une profession qui ne sont pas réellement des croyants c'est Dieu qui combat contre eux et qui les enlève de son champ mais pour d'autres il les châtie ceux que le père aime il châtie et corrige chacun qui est un enfant ça c'est nécessaire nous sommes comme des enfants nous avons besoin de la correction mais c'est ce que Dieu fait pour assurer que chacun pour qui Christ est venu et donner sa vie soit sauvé alors c'est écrit son peuple se souvint les anciens jours de Moïse et là ce qui est clair c'est son peuple lorsque Dieu agit le véritable peuple de Dieu va se manifester et son peuple se souvint des anciens jours de Moïse où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau il pose maintenant la question où est celui qui mettait au milieu de son esprit saint et là encore esprit devait avoir là une majuscule esprit le saint esprit qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel qui les dirigea au travers des flots comme un courcier dans le désert sans qu'il bronchasse comme la bête qui descend dans la vallée l'esprit de l'éternel les a menés au repos c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux donc dans l'histoire d'Israël la manière que Dieu avait sauvé ce peuple ça ne dépendait pas d'eux mais c'est Dieu qui a déterminé sauver son peuple et ceux qui étaient véritablement son peuple ce n'est pas tous ceux qui sont Israël qui sont Israël Paul a dit ça dans son épître aux Romains mais il y a un peuple élu des rachetés et cela Dieu va et doit certainement veiller à leur salut quel que soit leur détournement nous sommes comme des brébis chacun cherche sa propre voie mais c'est le Seigneur qui nous garde et qui nous dirige ici l'ange de sa présence les sauva c'est écrit cela fait référence encore au début lorsqu'il les a délivrés d'Egypte bien d'années avant et cet ange messager de sa présence de la présence de Dieu n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même c'est ainsi que Dieu sauve son peuple et quels que soient nos détournements voilà ce qui me réconforte parce que je connais mon cœur et je connais la tendance qu'il y ait de me détourner de l'éternel pas de temps en temps mais tout le temps si ce n'était le Seigneur lui-même qui me garde mais comme un cheval dans le désert les descriptions qu'il donne ici comme une bête descend dans la vallée ici Isaïe parle dans le sens de voir comment le Seigneur dirige même sa création quand un cheval a soif le Seigneur le dirige vers l'eau lorsqu'une bête descend dans la vallée c'est pour se rafraîchir quel que soit son éloignement et c'est ainsi que l'esprit de Dieu dirige auprès de l'eau vive c'est-à-dire Jésus-Christ chacun pour qui Christ a donné sa vie et alors pour terminer ce chapitre verset 15 à 19 ouais ça c'est c'est une prière des exilés de ceux qui attendent c'est tout ce qu'on peut faire c'est attendre dans l'espoir que nous soyons véritablement le peuple de Dieu et que l'oeuvre de Christ a été accomplie à notre égard autrement nous ne pouvons qu'attendre au Seigneur de nous délivrer et c'est ainsi que nous voyons un plaidoyer ici pour la restauration verset 15 regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse où sont ton zèle et ta puissance le frémissement de tes entrailles et de tes et tes compassions ne se font plus sentir envers moi tu es cependant notre père car Abraham ne nous connait pas et Israël ignore qui nous sommes c'est toi l'éternel qui est notre père qui dès l'éternité t'appelle notre sauveur pourquoi au éternel nous fais-tu errer loin de tes voies et enduis-tu notre coeur contre ta crainte reviens pour l'amour de tes serviteurs des tribus de ton héritage quelle belle prière ça mais ça ne vient pas de l'homme ça vient de l'esprit qui produit ça dans le coeur des élus lorsqu'ils sont ils se rendent compte de leur désespoir et de l'éloignement de leur éloignement de Dieu Dieu ne s'est jamais éloigné mais de leur éloignement de lui alors ils ont soif comme les bêtes qui cherchent de l'eau à la vallée ainsi ils crient vers Dieu notons ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps nos ennemis ont foulé ton sanctuaire là même ils reconnaissent que le petit temps qu'ils ont pu habiter dans le pays avant d'être enlevé par Nebuchadnezzar n'était que pour un peu de temps mais notons ton peuple saint le mot là signifie sanctifié mis à part par Dieu c'est pour ça et c'est sur ça que le plaidoyer se passe ce n'est pas à cause de quelques mérites en nous mais à cause de la sainteté de Dieu la grâce de Dieu qui nous a mis à part et il dit nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouverne que pas et qui n'est point appelé de ton nom où vous voyez comment c'est résumé où si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes c'est blanqueré devant toi nous savons que c'est effectivement ce que Dieu a fait il a déchiré les cieux et il est descendu lui-même pas sur la montagne de Sinaï où la loi était donnée et ça ne pouvait que condamner les pécheurs mais ici la montagne de Sion là où Christ est mort et c'est ainsi que Dieu a effectivement rendu jugement à l'égard de son peuple c'est à cause de l'œuvre de Christ que son peuple était délivré alors tout cela ça nous dépasse certainement quand nous considère l'histoire de la rédemption qui est écrite ici dans les Écritures mais tout cela est écrit pour nous montrer la manière que Dieu peut être juste et tout en justifiant déclarer juste les racheter les deux vont ensemble Dieu ne peut pas déclarer un peuple juste qui n'a pas été racheté et il faut le rachat d'abord afin de les déclarer justes bien sûr Dieu a ordonné tout cela depuis avant la fondation du monde mais lorsque le temps fut accompli c'est ainsi qu'il a envoyé son fils pour effectivement accomplir ce salut symbolisé ici comme nous avons vu au début comme celui qui vient des dômes ayant rendu la défaite à ses ennemis un jour de vengeance contre les ennemis ce jour de vengeance pour les élus était lorsque Christ est mort à la croix et c'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ mais lorsque nous constatons parfois le Seigneur nous met dans un état de désespoir et tout semble sombre mais il ne faut pas penser que Dieu nous a abandonnés c'est le contraire il nous fait passer par ces moments afin que nous regardons encore à lui qui est notre salut alors que le Seigneur bénisse ce message que nous venons d'entendre Amen